Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo un petit peu à l'arrache. Déjà je suis en train de me boire une petite Denham là comme ça. Léo Early Breakfast IP élevé en barrique de sauvignon blanc. Super stylé avec du thé Camellia Cinesis. C'est hyper bon en fait mon gars, ça coûte 10 balles la petite bouteille comme ça de 33 cl. Mais par contre c'est tellement bon qu'en fait t'es presque content d'avoir payé 10 balles pour ta bière quoi. Anyway, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Donc récemment j'avais parlé de ma marijuana justement quand j'étais en République Dominicaine. Ma marijuana qui est un drink que j'ai trouvé super bon, assez traditionnel là-bas. C'est un peu pour moi, c'est la chartreuse en fait de la République Dominicaine. C'est un drink vraiment à base de racines, d'écorces, d'herbes, etc. J'ai beaucoup aimé ça et en fait on n'en trouve pas à Montréal. Et là totalement par hasard on a trouvé un gars qui en fait à côté de Montréal à Repentigny. Je l'ai contacté sur Instagram. Elle m'a répondu tu vois par message vocal. Peut-être que j'en mettrais un petit extrait. Et premièrement gros merci du compliment, ça fait vraiment plaisir à entendre. Dans le fond je vends des bouteilles de 375 millilitres à 25$ en ce moment. Je les vends pour m'aider à financer le projet. Si tu voudrais que je les fasse livrer directement chez toi, ça serait environ 32$ et 50$. Ou tu peux venir les chercher à la maison à Repentigny pour 25$. Puis encore une fois gros 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 merci de ton intérêt. Ça m'aide beaucoup. Je vais lui répondre maintenant, voilà. Eh man, trop cool, bah yes, tu peux en garder une bouteille de ton prochain batch. Et je passerai la récupérer à Repentigny quand elle est prête. Une autre question que je voulais te poser, dans le fond j'ai une petite chaîne YouTube. Je trouverais ça super cool si je peux t'interviewer genre 5 minutes quand je passe récupérer la Mamarouana. Fait que dis-moi si t'es correct avec ça. Et voilà, merci à toi, à plus. Fait que la Mamarouana est prête. Alors là, on s'en va à Repentigny pour aller la récupérer tout simplement. Eh ben, salut à tous, aujourd'hui on est avec José Miguel, ou juste Miguel, comment tu... Tu peux l'appeler Miguel. Miguel, voilà, créateur de Rica Mamarouana. On vient de récupérer le produit, voilà, magnifique, magnifique étiquette. Merci. Est-ce que ça focus ? Au moment où je te l'ai commandé, en fait, c'était exactement l'anniversaire de ma caméraman. Fait qu'il y en a une des deux bouteilles qui est pour elle. Fait que bon anniversaire Cathy, je te la pose avant. Pour commencer, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la Mamarouana ? Yes, bien sûr, donc la Mamarouana, c'est la liqueur nationale de la République dominicaine. À la base, c'était un thé qui était contacté par le peuple amérésien Thaï, donc qui était les premières nations de la République dominicaine. Et ça a été, d'un fond, réinterprété par, bien sûr, à une communauté plus urbaine. Donc ce mélange de vin rouge, de rhum blanc et de miel habituellement, il s'est macéré dans un mélange de coupes de bois racines et épices tropicales. Pour l'histoire, en fait, moi, comment j'ai découvert la Mamarouana ? On est allé en République dominicaine, du coup, avec une couple d'amis. J'avais déjà entendu parler un petit peu de la Mamarouana avant, parce que j'aime bien tout ce qui est drink, j'ai envie de dire, un peu obscur, par rapport à ce que j'ai l'habitude de boire, etc. Mes objectifs en allant là-bas, c'était aussi d'essayer d'en faire moi-même. Le résultat n'était pas, je pense, pas au level qu'il fallait avoir, parce que je n'ai pas l'expérience de le faire. Par exemple, je crois qu'il faut rincer les écorces avant de les utiliser la première fois. Yes, à 100%. Dans la recette originale, elles sont mélangées, elles sont macérées en premier dans un vin blanc. Ok. Pour, dans le fond, enlever cette amertume qui vient avec les épices. Et par la suite, c'est le mélange qui est fait. C'est ça, ça fait que moi, j'ai eu l'amertume au final. Ouais, c'est normal. C'est génial, là, j'ai hâte de goûter une vraie bonne Mamarouana. Yes, mais oui, j'ai vraiment le petit goût aussi. Bien faite comme il faut. Quand on est rentré, en fait, j'ai un de mes amis qui était dans le groupe, qui me dit « Ah, check ce que j'ai vu sur Instagram. Maintenant, j'ai des pubs pour la Mamarouana et tout. » Ah ! Et c'était une pub pour Rika Mamarouana. Je vois ton site et je vois que tu viens de lancer le produit, que c'est pas encore à la sac, mais que t'es vraiment en train de faire la procédure. Exactement, t'as tout compris. T'avais laissé ton Instagram pour avoir un pre-sample du produit. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui, de pouvoir les récupérer et surtout de pouvoir t'interviewer. Yes, c'est moi, c'est le plaisir et tout à moi, pour vrai. Moi, je me demandais déjà, tu sais, ça prend des écorces et des herbes, des épices. Ça, tu les trouves où ? Tu les fais importer, du coup, de République Dominicaine ? Oui, exactement. Donc, j'ai un fournisseur qui est là-bas qui me les fait venir d'enfant directement. Donc, c'est sûr qu'un particulier ne pourrait pas les faire venir à cause qu'il y a des réglementations au niveau sanitaire. Donc, moi, j'ai fait des demandes de permis avec l'Agence d'inspection des aliments du Canada pour avoir les permis pour pouvoir faire rentrer ces plantes-là de manière sécuritaire. Oui, ça, ce que j'ai regardé, je ne pouvais pas ramener les écorces. Moi, c'est illégal de les prendre dans l'avion ou quelque chose comme ça. Donc, OK, c'est super cool que tu puisses faire ça. À qui tu as parlé des produits, je me demandais aussi, donc c'est à base de rhum et de vin, quel type de rhum tu mets dedans ? Peut-être même quelle marque ? Je ne sais pas à quel point tu peux rentrer dans les détails par rapport à ça. Oui, bien sûr. Dans la version de bêta que vous avez en ce moment, c'est un rhum blanc, vraiment de base, que vous pouvez trouver à n'importe quel SAQ. Ce serait-tu genre du Brugal, par exemple ? Ça, ça aurait le profil d'un rhum dominicain que vous pourrez trouver habituellement. OK, OK. Et en termes de vin, du coup, c'est quel type de vin, quel cépage, quel origine, par exemple ? Je vais vous donner le profil du vin, plus qu'autre chose. C'est un vin qui est habituellement un peu plus dans le léger. C'est un vin qui doit être léger, quelque chose qui doit être fruité pour que toutes les saveurs des épices puissent ressortir et bien se mélanger dans le tout. OK, donc c'est un vin rouge, mais qui ne va pas avoir peut-être trop de tannin, qui ne va pas être trop intense en bouche. Il va plus laisser la place aux épiés. Ça, OK, je ne comprends rien. Exactement, vous avez tout compris. Donc là, en termes de vin, tu prends quelle origine ? C'est un vin du Québec, un vin d'Amérique du Sud ? C'est un mélange. Ah, un mélange ? C'est un mélange vraiment de toutes les origines, je te dirais. OK, OK. Cool. Cool, cool. Je vais checker vite fait mes notes. Je sais que j'ai deux, trois autres questions encore en stock. Vas-y, take your time. Oui, du coup, c'est ça. Il faut que tu les distribues par la SAQ, puis tu n'as pas le choix, comme il y a de l'alcool dedans, j'imagine. Exactement. Comment ça se passe, en fait, de créer un nouveau produit à la SAQ ? Est-ce que c'est compliqué ? C'est relativement... Oui, c'est compliqué. Si je ne peux répondre vraiment en une phrase, c'est assez compliqué. Il faut avoir la motivation pour le faire, parce qu'il y a juste beaucoup de bureaucratie derrière tout ça. Il y a beaucoup de documents à remplir. Il y a beaucoup de permis, beaucoup de licences à avoir. Première chose, premièrement, il faut avoir le permis de fabrication, qui est une entité complètement différente qui régit ça. Et après, il faut avoir le permis de la SAQ pour le distribuer. Donc, c'est plein d'étapes. Et entre ça, il faut savoir, comme quelques licences au fédéral. Donc, c'est plusieurs permis, je dirais. Donc, c'est plusieurs étapes, ça qui rend ça compliqué, je dirais. OK. Donc, ça, tu as obligé, j'imagine, à incorporer ta compagnie RECA à Licorze. Ça, c'est l'une des premières étapes, j'imagine. Exactement. Après, tu as dû avoir une inspection ici, ou ils t'ont envoyé des gens pour voir comment tu fais la... Exactement. Donc, dans le processus, excuse-moi, effectivement, ils vont faire une inspection initiale, une inspection en laboratoire, et après, une inspection en facilité, on regarde si tout est fait. Puis, il y a beaucoup de demandes très spécifiques qu'il faut aussi avoir pour avoir le permis. Donc, là, tu as eu juste l'inspection initiale. Exactement. Et on est chez toi, là, j'imagine? Exactement. Fait que là, quand tu l'as fait chez toi, ils viennent chez toi, il n'y a pas de problème, ça se fait, tu peux lancer un produit à la SAQ depuis chez toi, en fait. Non, en fait, je vais te rectifier. Donc, tu sais, c'est sûr qu'en fait, c'est les versions de bêta que je peux me permettre de faire à la maison. Mais lorsqu'on parle d'un permis de fabrication industrielle, c'est la chose pour laquelle je suis en train de viser, là, effectivement, ils vont venir dans une usine, dans le fonds vraiment préfet, établi. Donc, ça t'oblige à louer un local pour ça? Exactement. On arrive pas mal sur la fin de mes questions. Un dernier point que j'avais vu sur ton Instagram perso, ça dit que tu es en marketing à l'UQAM. Oui, exactement. Et là, tu es encore en train d'étudier en parallèle, tu lances ça, du coup, c'est-tu un projet d'études, presque, quoi? Oui, en fait, je te dirais, c'est vraiment un projet personnel. C'est la sorte de mes études. C'est sûr que je suis en communication marketing à l'UQAM. C'est sûr que ça aide, j'imagine, dans plus dans le marketing, lorsque je vais être rendu en SAQ. Mais c'est pas vraiment en parallèle avec un cours, pour répondre à ta question. C'est vraiment parce que j'ai parti vraiment de moi-même du fond du cœur, je te dirais. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie du fond du cœur, du coup, de lancer Rika Likors, Rika Mama Ruana? En fait, juste au niveau complètement fonctionnel, je suis allé en SAQ en pensant trouver de la Mama Ruana. Je me disais, c'est tellement populaire là-bas, c'est sûr qu'ils vont en avoir ici. Et j'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, OK, bon, il faut absolument que quelqu'un fasse rentrer ça en SAQ. Donc, je me suis dit que je lancerais ça moi-même. Et c'est sûr que Rika est aussi parti d'un désir de moi de reconnaître ma culture d'origine. Et j'ai en même temps aussi voulu repartir l'enjeu de l'identité culturelle. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette recette qui vient de mon pays. Je l'ai réinterprétée à la Québécoise en remplaçant le miel par le sirop d'érable. Et c'est un peu comme ça que, je te dirais, la mission d'entreprise est née. Mais à la base, l'idée de pourquoi j'ai pris la Mama Ruana, c'est vrai, parce que j'étais sûr à 100 % qu'il y en avait, mais il y en avait pas. Moi, j'ai un projet un peu similaire. En France, on a une liqueur que j'adore qui s'appelle le Génépié. C'est vraiment une plante qu'on trouve en montagne qu'on infuse dans de l'alcool. C'est aussi une liqueur infusée qui est assez forte à 40 % là. Et pareil, on n'en trouve pas à la SAQ. Et j'ai un rêve, c'est d'en faire, d'essayer de le faire pousser ici. Et d'essayer du coup de le pousser à la SAQ aussi. Je relate pas mal à ce que tu es en train de faire. Et ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai trouvé ton produit. Je te le souhaite vraiment. J'aime beaucoup entendre ça. J'ai vraiment dégoûté lorsque j'avais travaillé sa Q. Carrément. Comme tu disais aussi, tu n'as pas trouvé de mamarouana ici au début. Moi, en fait, j'ai eu du mal à en trouver en République Dominicaine dans le sens où dans les bars, ils me servaient des shots ou des petits verres de mamarouana. Ça, ce n'était pas un problème. Mais par contre, dans les commerces d'alcool ou whatever, les grocery stores, il y avait les bouteilles avec les écorces, mais il n'y avait jamais de la mamarouana préfaite comme tu vends. Je n'en ai jamais trouvé. Est-ce que c'est peut-être la région où j'étais ? On était vers la Stérenas où d'habitude, ça se trouve plus facilement ? C'est une très bonne question. Je te dirais qu'habituellement, tu vas les trouver en Kobo parce que c'est juste... Les gens sont habitués de le faire à la maison. Sinon, pour si tu veux les trouver préfetés, comme ça, ce serait plus dans les endroits beaucoup plus touristiques, vraiment des liquor stores, dans les aéroports aussi habituellement, on a beaucoup. Donc, ça, il faut vraiment que ce soit touristique, vraiment dans les hôtels, dans les resorts habituellement, on va en trouver. Est-ce que tu es allé dans les resorts ? Non, nous, on était une expérience plus authentique, on va dire. C'est ça, c'est vraiment génial. Un petit village, un petit peu. C'est ça, il y avait un mini shop comme ça avec un gars, j'essaie de lui parler en espagnol alors que je ne parle pas bien du tout espagnol. Et genre, j'étais là, mamaruana, est-ce possible ? Et puis comme il m'a dit, oh, mi amigo, c'est la mamaruana, et puis tout. Puis genre, je pensais qu'il allait me vendre un drink comme tu me proposes aujourd'hui. Et en fait, c'était juste les écorces. Donc du coup, j'ai acheté ça, et puis après, il m'a dit, elle, ginebra, et puis elle, ron, elle, c'est normal. Et puis comme, j'ai essayé de figure out le truc, mais ouais, du coup, c'était vraiment cool d'avoir une expérience authentique. Ça a dû être vraiment génial. Puis c'est vraiment bien de voir du monde qui vont et qui vont vivre des expériences authentiques là-bas, je te dis. Mais sinon, ouais, si tu aurais voulu en trouver comme ça, c'est dans des endroits beaucoup plus touristiques. Ok, je comprends. Dernière question, est-ce que tu as un petit mot de la fin à donner pour les visionneurs ? Yes ! Pour le public. Premièrement, merci d'avoir regardé. Rika, c'est beaucoup plus que un time project, c'est vraiment un rêve que j'ai. Et donc, c'est sûr que de voir des gens comme toi qui me supportent, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à suivre la page sur Instagram et le site-là parce que ça travaille sa cul. Ça va... J'ai sûr, j'ai sûr que le monde va aimer ça. Donc, gardez, restez à la fée pour la rentrée officielle. C'est ça, je mettrai un petit lien dans la description à aller checker tout ça. Et puis, merci à toi, Miguel, de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est moi qui t'en remercie. Et puis d'avoir tourné cette vidéo. Yes ! Et puis en plus, on a un petit rayon de soleil. Tu vois, quand on est venu, il s'était mis à pleuvoir. Moi, j'avais peur qu'il pleuve tout le temps pendant qu'on fait l'interview. Au final, on a un magnifique solaire. Il y a un air avec nous. La petite lumière du soir, le Golden Hour. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. A la prochaine, les amis. Puis on se retrouve très bientôt pour la review de la Mamarouana. On a trouvé un petit parc juste à côté. On s'est dit, on va déguster instantanément la Mamarouana sans plus attendre. C'est ça. Oh oui. Non, oui, c'est... Je fais un d'images qui reviennent dans ma tête maintenant. La chaleur, les trottiers, les bainiers, les cocoutiers. Tu veux essayer ?